Soussous, c'est à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois ce soir pour une autre vidéo étant donné qu'on a reçu ce soir une mise à jour du jeu de base dans les Sims 4. Donc je pense que notamment cette mise à jour elle va apporter quelques petits correctifs, mais je vous propose quand même sans plus attendre d'aller lire ensemble les notes de mise à jour sur le site officiel. Donc voici les notes de mise à jour pour la mise à jour du 14 décembre. Ce sont des résolutions accélérées pour 4 bugs principaux dans le pack d'extension à louer. Donc hello tout le monde, problème pénible, plus besoin de vous inquiéter, vos fidèles amis de Maxi sont là pour y remédier. Des bugs vous ont embêté, nous en avons résolu 4 pour le pack d'extension à louer, veuillez nous excuser pour les désagréments créés. Vous pouvez désormais profiter des festivités de fin d'année, donc dab, trait de caractère gênant, votre SimGuru Ninja préféré. Donc quels sont les 4 correctifs qui sont apportés ? Donc le premier, décontraction du mode construction, appliquer ou supprimer du papier peint sur un pan de mur ou dans une pièce entière des locations résidentielles, ne ralentit plus le mode construction, super, une très très bonne nouvelle, parce que dans ma vidéo de gameplay justement, je parlais de ce bug, c'était un petit peu embêtant parce que ça ralentissait pas mal le jeu, donc je suis content qu'une semaine plus tard, ils aient enfin corrigé ce gros problème, parce que ça bloquait un peu la construction quand on était sur un terrain de type location résidentielle. Donc décontraction des propriétaires malveillants. Les loyers du terrain prédéfinis, donc Takassoy, ne s'élèvent plus à des milliards de Simflouz et ne vous forcent plus à rester. Restons courtois. Toute interface utilisateur affichant un prix incorrect dans les sauvegardes existantes devrait rapidement se remettre à jour pour afficher le prix normal d'ici le prochain cycle de facturation. Ok, donc c'est bon à savoir parce qu'il y a quelques joueurs et joueuses qui en fait avaient un loyer qui s'affichait à 4 milliards de Simflouz, et donc attention, si vous entrez maintenant dans le jeu dans votre partie existante et que vous voyez que ça affiche toujours le même montant, c'est normal, c'est ce qu'ils viennent de dire, donc il faudra attendre le prochain cycle de facturation au maximum pour que ce soit résolu. Donc décontraction de l'utilisation de l'eau. Les Sim ne se douchent plus de façon autonome de manière excessive et obsessionnelle lorsque le niveau d'hygiène n'est pas bas. Tu es déjà propre Sim, alors arrête. Ok, j'avais pas eu ce bug, mais en tout cas pour ceux qui l'avaient, c'est cool que ce soit réparé. Et enfin, la triche Free Real Estate On fonctionne désormais. Les tricheurs peuvent à nouveau joyeusement se décontracter parce qu'en fait ce code de triche vous permet d'emménager gratuitement sur n'importe quel terrain, et du coup y compris les appartements qu'on va avoir avec les locations résidentielles. Et en fait c'est tout, voilà, c'est une toute petite mise à jour, donc il y a uniquement, enfin uniquement, c'est déjà très très important, parce que bon, ce sont des correctifs qui concernent le tout dernier pack d'extension, donc content que ce soit enfin résolu. En tout cas, je vous confirme, je viens de le tester dans ma partie personnelle, et effectivement le mode construction est à nouveau à 100% fluide comme avant, donc c'est réparé de mon côté, j'espère que ça va être le cas chez vous aussi. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo d'actualité, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne afin d'être tenu au courant de l'actualité des Sims, et ainsi que de mon contenu. Et moi je vous dis à la prochaine.